8h30, le Vieux-Port se réveille, le moment parfait pour faire le tour de la rate de Marseille à bord d'une barquette traditionnelle. Alexandre en est le propriétaire, depuis deux ans il effectue cette visite en partenariat avec la ville. L'idée c'est que l'accès sur une barque marseillaise, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui donne l'accès à ces bateaux-là, aux Marseillais, aux autres personnes, même en visite à Marseille. Il n'y a pas d'accès aux barquettes marseillaises pour une simple visite de la rate de Marseille. Cette visite gratuite attire les Marseillais, en témoigne les réservations quasiment pleines pour le mois d'août. 3500 personnes se sont déjà laissées tenter. On voit arriver un public marseillais qui redécouvre le patrimoine littoral vu de la mer, donc sous un autre angle, et qui apprécie aussi de le faire sans moteur thermique, avec le silence du moteur électrique, en écoutant les gabillants. Le claplotis de l'eau et une certaine zénitude finalement. Pour Alain et Martine, c'est une visite réussie. Je me vois là, je suis protiste, j'arrive dans la calanque de l'acidon. Quand on est sur la mer, on a une autre vision des choses. C'est vrai que ça permet de voir Marseille d'un autre côté, et pas avec les a priori que je pense que beaucoup de gens peuvent avoir. Quelques plats sont encore disponibles. Attention, les inscriptions sont obligatoires et les informations sont à retrouver sur le site étémarseillais.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !